– Bienvenue à Telecom World 2019, ici à Budapest en Hongrie. J'ai le grand plaisir d'être dans le studio aujourd'hui avec M. Bienvenu Rakose, qui est le vice-ministre pour les TIC à Burundi. Vice-ministre, bienvenue au studio et merci beaucoup pour être ici à Telecom World 2019. – Merci beaucoup, M. le journaliste, c'était un plaisir partagé. – Je voudrais commencer par parler du thème de cet événement, « Inventer ensemble, c'est la connectivité qui compte ». Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la connectivité, et pourquoi est-ce que c'est important ? – Personnellement, je trouve qu'au XXIe siècle, le monde est devenu comme un tout petit village où les personnes doivent être interconnectées, connectées, pour soit s'informer ou se former entre eux, puisque c'est une très, très importante notion pour les communautés d'être formées et informées entre eux. Donc, la connectivité, ça compte beaucoup plus pour le développement des communautés. – Et quelle innovation, technologie, stratégie a la plus grande importance pour la transformation digitale à Burundi, vous pensez ? – Au Burundi, actuellement, nous sommes conscients que la population et le monde doivent être connectés, et surtout pour le développement des TIC. C'est pourquoi on est en train de mettre en place quelques stratégies. Aussi, un fonds pour les services universels a été mis en place par le gouvernement burundais, et aussi, nous sommes en train de, par l'appui de l'Union internationale de télécommunication, on est en train de travailler sur la stratégie de mise en place de la politique grande bande passante, afin de pouvoir connecter les communautés ruraux, surtout pour qu'ils puissent avoir aussi les services universels dans le secteur des TIC. – Quelles sont les initiatives clés dans le secteur des TIC à Burundi ? – Actuellement, on se focalise beaucoup plus sur les communautés rurales. Donc, on est en train de développer ce qu'on appelle les télécentres communautaires, afin de pouvoir approcher à la population, de pouvoir les donner, l'infrastructure qui les permet d'avoir des notions de base et de pouvoir utiliser de l'Internet, de bénéficier les dividendes démographiques aussi, puisque la plupart des opérateurs, ils sont en ville, ils ne veulent pas investir dans les communautés rurales. Donc, en tant que gouvernement responsable, nous voulons que tout le monde puisse bénéficier de ces avantages. C'est pourquoi on est en train de beaucoup plus d'investir dans les télécentres communautaires. – Et est-ce que vous avez un message pour les participants ici à Télécom World 2019 ? – Ah oui, bien sûr, bien sûr. Télécom World 2019, c'est une plateforme de grande envergure, d'une très grande importance pour les participants. Et puisque ça permet de mettre ensemble les gouvernements, les petits et moyennes entreprises, les opérateurs, et des jeunes aussi qui ont des inventions. Ça les permet de partager les expériences les uns aux autres, et aussi ça les permet de former un réseau de partenaires pour d'autres. Et ça permet aussi de décrocher des opportunités, c'est ça. – Je suis sûr que vous avez eu beaucoup de conversations ici à Télécom World. Et vous avez entendu beaucoup de choses intéressantes. Qu'est-ce que vous pensez que vous apporterez quand vous retournez à Burundi avec vous, de cet événement ? Premièrement, avec cet événement, ça nous a permis d'abord de comprendre et de voir où sont les autres, les avancées technologiques qu'ils ont. Et deuxièmement, ça nous a permis aussi de créer des contacts avec de grandes personnalités. On a pu rencontrer beaucoup de grandes personnalités. On s'est fixé des rendez-vous, on s'est partagé des cartes de visite, et nous espérons faire les suivis afin de soit décrocher des opportunités ou bien pouvoir créer ensemble un climat d'affaires favorable entre les gouvernements, entre les opérateurs. Pourquoi pas les jeunes aussi innovateurs dans la communauté et au Burundi. Ils pouvaient avoir quelques informations. On peut même les connecter avec l'extérieur pour bénéficier des opportunités des autres. Monsieur le bienvenu, on est le vice-ministre pour l'été ici à Burundi. Je vous remercie pour votre présence dans le studio et j'espère qu'on pourra reprendre cette conversation dans l'avenir et je vous verrai dans une autre conférence ou colloque ou événement de l'UIT. Merci beaucoup, c'est un plaisir.